De l'Antiquité à la période médiévale, laissons un petit peu les murs blancs, soi-disant blancs de l'Antiquité pour le décor soi-disant gris du Moyen-Âge, pour écouter Florian Besson, qui est docteur en histoire médiévale et spécialiste des états latins d'Orient. Il travaille également de façon très active sur les médiévalismes contemporains et en particulier dans la fantaisie. Nous avons co-écrit ensemble notamment un ouvrage qui s'intitule Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, qui était paru aux presses universitaires de France en 2020 et qui reparaît cette semaine en version poche, version un petit peu enrichie, qui fait des parallèles avec House of the Dragon et en plus une version un peu moins chère. Donc, profitez-en. Je fais la promo en même temps. Et voilà. Et Florian Besson est aussi un des membres fondateurs et particulièrement dynamique du groupe Actuel Moyen-Âge, qui œuvre à promouvoir un petit peu ce Moyen-Âge et surtout à le réhabiliter pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'était véritablement ce Moyen-Âge et surtout comment des idées déjà présentes et déjà développées à l'époque trouvent un écho parfois très prégnant dans notre vie contemporaine. Pour parler des imaginaires historiques dans House of the Dragon, Florian Besson va maintenant, je lui cède la parole pour une communication qui s'intitule The Crown and the Realm, Pensée politique et gouvernement d'un royaume médiévaliste. Merci Justine. Merci à tous et toutes d'être là. Je cherche à partager mon écran. Comment je fais déjà sur Zoom ? J'ai un petit carré vert en bas au milieu marqué Partager l'écran. Ah, c'est bon, je l'ai. Hop. Voilà, là c'est bon normalement. Tout à fait. Super, merci. Alors évidemment, en regardant House of the Dragon, à la fois comme médiéviste et plus encore comme médiéviste, ayant déjà, comme l'a rappelé Justine, travaillé sur précisément la manière dont Game of Thrones réutilisait la matière médiévale, j'ai eu bien sûr de nombreuses idées et remarques que j'ai péniblement infligées à celles et ceux qui regardaient les épisodes avec moi. Globalement, pour aller rapidement au cœur du sujet, en introduction, avant d'aller vraiment vers ce vers quoi je veux travailler aujourd'hui, on peut souligner que le Moyen-Âge de House of the Dragons reste exactement le même que le Moyen-Âge de Game of Thrones. Je pense que là, il y a une reprise d'un certain nombre d'images, voire une reprise d'un certain nombre de recettes. Tout quand dans Game of Thrones, les créateurs de la série utilisent de nombreux éléments visuels qui font référence au Moyen-Âge, ce que Chandès appelle des réplicateurs, c'est-à-dire des éléments qu'il suffit de voir apparaître à l'écran pour qu'immédiatement, ils convoquent une période historique précise. C'est le cas, par exemple, bien sûr, d'éléments visuels comme les châteaux, sur l'image que je partage. En fait, il suffirait de présenter cette image à n'importe qui, je pense quasiment sur la planète, en demandant à quelle époque est-on, pour que les gens répondent immédiatement, on est au Moyen-Âge. Il y a des chevaliers en armure, il y a un dragon dans la brume, les codes couleurs correspondent, il y a le bâtiment à moitié en ruine au premier plan, qu'il n'y a pas de toit. On est immédiatement au Moyen-Âge. Donc, des éléments visuels comme le château, des éléments sonores comme le titre de My Lord, par exemple, qui scande la série comme ça scandait Game of Thrones, ou encore des éléments narratifs comme la chasse, en particulier ici avec le motif du cerf blanc qu'on a vu dans l'épisode 3, qui est vraiment un motif médiéval, pour le coup, qu'on retrouve par exemple dans les romans arthuriens. Au contraire, comme toujours, il y a un grand nombre d'écarts par rapport à la réalité médiévale, au nom d'impératifs narratifs, notamment au nom d'impératifs de simplification. C'est quelque chose qui est connu dans les fictions historiques, il faut que les spectateurs et spectatrices contemporaines s'y retrouvent, reconnaissent les choses, donc on change, on change les codes couleurs, on change les vêtements, etc., pour correspondre. Par exemple, dans House of the Dragons, les femmes ont des boucles d'oreilles, ne se couvrent pas la tête, sortent en public tête nue, les hommes ne pleurent pas, ou encore on fête les anniversaires, autant de pratiques qui sont contemporaines et pas médiévales, mais du coup, en fait, qu'on n'identifie pas comme contemporaines, donc ça ne nous dérange pas de les voir dans un univers médiéval. Des écarts qui seraient faciles d'étiqueter comme anachronisme, sauf qu'évidemment, on rappellera, et c'est important de le faire, que la série prend place dans un Moyen-Âge de fantaisie, et donc qu'en dépit des arguments de Martin ou des showrunners parfois, elle n'a pas vocation à être réaliste ou irréaliste. Pour le dire très simplement, à partir du moment où il y a des dragons, les femmes ont le droit de porter des boucles d'oreilles. On n'est pas de toute façon dans le vrai Moyen-Âge. Un Moyen-Âge également par la palette graphique, évidemment, adoptée tout au long de cette saison 1. Aurélie faisait référence à ce même célèbre qu'on voit circuler sur Twitter, dans lequel on applique le filtre médiéval, et évidemment, tout devient gris, marron, dégueulasse, bleu. Mais évidemment, c'est totalement ce qu'on a ici dans Also the Dragons. On est dans des teintes très sombres, très mattes, très estompées, au point que certains épisodes ont même été critiqués en ligne pour être difficiles à regarder sur des petits écrans, tellement ils sont sombres. Si on prend par exemple cette très belle scène opposant à Diamond à Otto dans l'épisode 2, ici, on a vraiment tous les codes du nouveau médiévalisme au cinéma. Une scène très sombre, cachée dans la brume, avec des teintes sépia très estompées. Beaucoup de choses commencent à être écrites sur vraiment ce nouveau Moyen-Âge qui s'est imposé, en gros, depuis les années 90, depuis des films comme Brave Earth, Robin des Bois, Prince des Voleurs, etc., et qui contraste avec un Moyen-Âge, au contraire, très pop, très coloré, qui était celui qui, jusqu'à là, était présent. On est en plein, du coup, dans ce Moyen-Âge sombre, terne, auquel le cinéma médiévaliste de ces 20 dernières années nous a tellement habitués que, par contraste, les couleurs très vives d'une série comme Rings of Power, par exemple, nous apparaissent totalement artificielles. Quand on regarde ces scènes, on a l'impression que c'est du chiqué, ça ne fait pas vrai. Et en fait, ça ne fait pas vrai parce que notre imaginaire a été reconfiguré par le médiévalisme de ces dernières années. C'est pour ça que c'est toujours fascinant de travailler sur ces périodes historiques imaginaires, parce qu'on voit, en fait, comment elles fabriquent des imaginaires collectifs dont on n'arrive plus à se déprendre. Quand on voit Numenor dans Rings of Power, ça fait toc, ça fait Disney. On est vraiment dans ce Moyen-Âge de Fantasyland, dont se moque Martine. Pour nous, le vrai Moyen-Âge, c'est devenu le Moyen-Âge de Game of Thrones. Moyen-Âge classique, également, car toujours marqué par la même violence qu'on retrouvait dans Game of Thrones, pensons au tournoi de l'épisode 1 qui a déjà commencé Aurélie, qui en quelques minutes vire au massacre généralisé avec des détails gores de la cervelle qui gicle, etc. Pensons à la scène, toujours dans l'épisode 1, dans laquelle Numen nettoie les rues de King's Landing en mutilant à tout va pendant la nuit. La scène conforte l'idée d'une irresponsabilité des puissants qui prend forcément la forme de la violence et renforce également l'image d'un Moyen-Âge vue comme une période brutale, une période sans loi. Le lendemain, les gens du conseil du roi râlent un peu en disant, quand même, Daemon, il abuse, il a tranché des mains et tué des gens, mais il ne se passe rien de plus. À noter que cette idée d'un monde sans loi, c'est vraiment, à mon avis, l'un des leitmotifs de la saison 1, notamment à travers le personnage de Kristen Cole, le garde du roi, premier amant de Rhaenyra. Après avoir massacré brutalement l'un des invités dans l'épisode 5, la scène du mariage de Léonor et Rhaenyra, il n'est pas inquiété, il n'est pas puni, il n'est pas privé de son titre. Idem lorsqu'il assassine sommairement l'un des membres du conseil du roi dans l'épisode 9. Il ne se passe rien, il y en a deux qui froncent les sourcils en disant, oh quand même, et puis il ne se passe rien, et puis ça continue tel quel. Donc ça donne vraiment l'idée qu'au Moyen-Âge, le meurtre est banal, comme s'il était tellement omniprésent qu'il est à peine remarqué comme tel. Alors évidemment, la justice médiévale, elle est bien plus plurielle, bien plus complexe que la nôtre. Évidemment, elle est encore plus que la nôtre, très attachée à respecter le statut social des différents individus, en sorte qu'on trouverait facilement dans les chartes ou dans les chroniques de nombreux exemples de seigneurs qui s'en sortent à peu de frais après avoir tué quelqu'un. Reste que le plus souvent, si ce n'est systématiquement, il y a procès, ou du moins accusation, et ils sont souvent contraints, ne serait-ce que pour ménager les apparences, de composer avec la justice d'une manière ou d'une autre. Et dans tous les cas, ils sont toujours contraints de composer avec la famille de la personne qui a été exécutée. Il y a toujours négociation, il y a toujours réconciliation, ne serait-ce que formelle, pour rétablir cette concorde à laquelle les médiévaux sont tellement attachés. Or ici, rien de tel. Encore une fois, un Christon Colle, un massacre sommairement, ce pauvre type au conseil du roi. Et il n'y a rien. Il ne fait pas amende honorable, il n'est pas obligé de faire un cadeau à sa famille, il n'y a pas de fade entre les grandes familles. De toute évidence, il n'y a aucun accro dans la réalité politique avec ce meurtre. C'est bien sûr très révélateur de la manière dont on imagine, dont on réimagine le Moyen-Âge, vu plus que jamais comme l'époque où régnait une brutale loi du plus fort. Vraiment, on est dans l'époque du droit du plus fort. Ce qui est assez ironique quand on réfléchit sur la construction à long terme des imaginaires historiques, parce que le droit du plus fort, c'est la fontaine, c'est la fable du loup et l'agneau. Et dans cette fable, ce que brocarde la fontaine, ce n'est pas le Moyen-Âge, c'est l'absolutisme de l'époque moderne. Le droit du plus fort, le loup, ce n'est pas le seigneur médiéval. Donc là, en fait, on a vraiment un espèce de chamboulement. Il y a des imaginaires historiques qui se sont mélangés dans notre esprit. Et alors que le Moyen-Âge est au contraire une grande époque de lois, de règles, avec des médiévaux qui sont très tatillons sur ces choses-là, ça a complètement disparu dans nos imaginaires. Enfin, pour finir sur cette introduction trop longue, on peut souligner, c'était déjà l'une de nos conclusions avec Justine dans notre ouvrage, que ce Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge immobile. Même si la série se passe 170 ans avant Game of Thrones, le monde n'a pas changé, ou vraiment très peu, Aurélie l'a dit, par toute petite touche, mais à peine. Quand on regarde l'architecture, quand on regarde les armures, les techniques de combat, la manière de parler, les structures sociales, les structures économiques, etc., rien n'a changé. En fait, les seuls changements sont politiques. Un roi en remplace un autre, une famille noble disparaît, comme les Vélarions, par exemple. Mais en fait, tout ça, c'est de l'écume, comme l'aurait dit Brodel. C'est de l'écume de l'histoire. Et finalement, derrière, il y a cette idée que le courant profond n'a pas changé. Le monde est le même, tout comme il était le même quand Aégon avait conquis Westeros, quand on regarde des illustrations des livres de Song of Ice and Fire, on voit en fait cette idée d'un monde qui est exactement pareil avec les armures, par exemple, ou les châteaux qui restent à l'identique sur plusieurs siècles. L'idée sous-jacente, c'est que le Moyen-Âge, c'est une période sans histoire, entre l'Antiquité et la modernité. Valéria, il y avait une histoire, ça a changé. La modernité, c'est après le Moyen-Âge, ça va changer. Et entre les deux, rien n'a changé. Alors, toutes ces remarques auraient pu donner lieu à des communications sur chacune. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai choisi de parler d'un aspect plus précis, à savoir la manière dont le royaume de Westeros est gouverné. En effet, comme l'a bien rappelé Aurélie, contrairement à Game of Thrones qui se situait quelques années après une guerre civile, dans une période de refondation du pouvoir, de réinvention du pouvoir, Aux of the Dragons prend place alors que les Targaryens sont au sommet de leur puissance. En outre, les scènes sont très largement focalisées sur King's Landing et donnent donc à voir plus de scènes proprement politiques que dans Game of Thrones où finalement, on avait aussi beaucoup de scènes de combat, beaucoup de scènes d'errance, etc. Là, on a quand même vraiment une série très, très politique. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on se demande vraiment politiquement qu'est-ce que la série nous montre ? On voit un royaume de type féodal. Le pouvoir est détenu par un ensemble de grandes maisons nobles, aristocratiques, chacune dotées d'une identité propre, manifestées notamment dans l'onomastique, donc elles ont un nom propre. Ces maisons sont liées entre elles par des liens politiques, économiques et surtout matrimoniaux. Une grande partie de la vie politique au sens propre consiste à l'agencement de ces liens, à l'articulation de ces liens et comme dans les chroniques médiévales, on voit significativement qu'une part non négligeable des efforts du roi sont consacrées à gérer au mieux ces liens, notamment, comme dans l'extrait que je vous mets dans le PowerPoint, en réaffirmant régulièrement aux différents seigneurs combien ils sont importants. Contrairement à la flatterie moderne qui va des courtisans vers le seigneur, le roi médiéval passe son temps à flatter ses nobles. Il passe son temps à leur rappeler à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont forts, à quel point il a besoin d'eux, à quel point il est content de les voir à la cour, etc. Ça, c'est assez bien rendu dans House of the Dragons. Viserys fait des grands efforts de diplomatie, au sens propre, mais en fait, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la politique médiévale pour réaffirmer en permanence aux grandes familles à quel point ils sont essentiels à son grain. Comme durant le Moyen-Âge, cette société nobilière est une société d'honneur structurée par des serments, c'est-à-dire par la circulation d'un certain nombre de promesses publiques. Les serments jouent un rôle majeur dans la série, même si la série nous montre également que les grandes familles n'hésitent pas à s'en détacher. Un Leaïtower, par exemple, qui abandonne leur serment à Rhaenyra, ou encore un Lord Baratheon dans le dernier épisode, qui lui aussi envoie avec fureur balader le serment de son père pour choisir un autre camp. C'est pour le coup un élément qui était bien rendu dans Game of Thrones et qu'on prouve ici aussi. On sent bien que ces notions ne sont pas uniquement des mots creux, que les personnages y sont vraiment attachés, qu'elles structurent effectivement les relations sociales et politiques, mais en même temps, on sent aussi qu'il ne s'agit que d'un enjeu parmi d'autres. Autrement dit, l'honneur, c'est un enjeu politique, mais ce n'en est qu'un parmi d'autres. En l'occurrence, Saint Baratheon, il choisit de peser différents enjeux et il préfère la promesse d'un mariage princier et d'un très gros dragon plutôt que la promesse à son père. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'en fiche d'abandonner cette promesse. C'est un élément important qui structure sa pratique de pouvoir, mais qu'il choisit délibérément de ne pas continuer à prioriser. Cependant, d'ailleurs, alors même que Lord Baratheon choisit de renoncer à ce serment qui se parjure, il s'oppose au duel entre Haemon et Lucéris, au nom, là encore, d'enjeu d'honneur, en l'occurrence, du respect du devoir d'hospitalité, présenté ici comme un impératif majeur. Les différents épisodes s'approchent parfois avec beaucoup de finesse de certains enjeux politiques du Moyen-Âge, ce qui était déjà le cas dans Game of Thrones. On a ainsi une très belle scène de justice dans l'épisode 6 au sujet d'une querelle de bornage qui oppose deux familles nobles, on s'en fiche, peu importe, qui se disputent pour un champ et Rhaenyra suggère de demander à des gens du peuple où passent les frontières. C'est elle qui le dit comme ça. Il faudrait que je le mette. Attendez, je vais prendre une seconde, le temps de mettre mon PowerPoint. j'ai la barre de contrôle qui m'empêche de voir les trucs. Il y a pour un un. Voilà, pardon, il faut voir les différentes images. Voilà, donc au sujet de querelles de bornes que les braquets n'auraient déplacées, etc. Rhaenyra dit qu'il faut passer du temps sur cette querelle et qu'il faut la régler et elle suggère de demander à des gens du peuple où passent les limites de la terre disputée. En l'occurrence, c'est une scène qui vient directement de centaines de chartes médiévales qui se résolvent toujours comme ça. Il y a une querelle sur où passent les frontières entre tels champs et on demande aux vieux du village pour que les vieux disent la frontière est là et on rétablit la frontière avec des bornes. De même, un des éléments très bien rendus tout au long de la série, c'est la question de l'accès à la personne physique du roi qui est vraiment présentée tout au long des épisodes comme l'un des enjeux majeurs. On voit bien que du roi, l'autorité découle du roi et donc découle de la capacité à s'en approcher, de la capacité à lui parler, notamment à lui parler en tête à tête sans qu'il n'y ait personne autour et en particulier à lui parler en dernier. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très médiéval, cette capacité à avoir le dernier mot qui a accès au roi en dernier. On le voit très bien dans l'épisode 2 dans lequel Raenira peut parler à son père après tout le monde, ce qui entraîne le renvoi d'auto. Et en fait, c'est logique parce que du coup, elle est littéralement la dernière à avoir le dernier mot. Elle peut accéder au roi alors que tout le monde a donné son avis et en tant que sa fille, elle a cet accès privilégié au roi donc elle est la dernière à pouvoir se faire entendre et le roi choisit de la suivre elle et renvoie auto. C'est très intéressant, c'est vraiment l'image que nous donnent les chartes et les chroniques autour du roi ou autour de n'importe quel seigneur, en réalité, gravitent un ensemble de familiers, c'est-à-dire un mélange de parents, d'amis, d'alliés, de domestiques qui précisément ont l'oreille du roi, ont accès au seigneur, peuvent lui glisser un conseil, une recommandation ou au contraire lui dire de se défier de telle personne qui fait circuler en fait la faveur et la défaveur aristocratique. Ainsi, certains éléments caractéristiques du paysage mental et des pratiques politiques des médiévaux sont très bien rendus par la série avec cette finesse qui était déjà caractéristique de Gemos Rohn, d'autres sont énormément exagérés. C'est en particulier le cas de toute la question de la légitimité autour des enfants bâtards ou pas bâtards de Rhaenyra. Évidemment, si la question est importante au Moyen-Âge et si elle donne lieu ponctuellement à des meurtres, à des conflits, à des répudiations, elle reste en réalité très secondaire, ce qui s'explique notamment par le fait que les mécanismes précis de l'enfantement sont globalement mal connus. Dans une société dans laquelle les médecins discutent jusqu'à tard pour savoir comment est conçu un enfant, comment se mélangent les semences masculines et féminines, etc., dans une société dans laquelle je vous rappelle, jusqu'au XIVe siècle, on apprend qu'une femme peut concevoir d'un homme même des années après un rapport sexuel avec lui. Donc, si une femme a été mariée avec quelqu'un à 14 ans, son mari est mort et à 40 ans, elle a un autre marié, elle peut avoir un bébé de ce premier mari. Il y a des médecins qui pensent ça et qui enseignent ça. Donc, dans cette société-là, les notions de légitimité, de bâtardise sont forcément en fait beaucoup plus flou, beaucoup plus diffuses, ne sont pas des obstacles politiques. L'exemple célèbre, c'est Guillaume le Conquérant, bien sûr, surnommé dans les sources Guillaume le Bâtard, sans aucun sens péjoratif et ce qui ne l'empêche pas d'avoir une carrière plutôt réussie parce qu'il s'en sort pas trop mal, le Guillaume. En réalité, cet imaginaire du sang et du lignage, même si encore une fois, il est présent dans les sociétés aristocratiques médiévales, n'est pas du tout structurel au Moyen-Âge. Là aussi, c'est quelque chose qui vient de l'époque moderne, beaucoup plus que du Moyen-Âge féodal. À côté de ça, donc des éléments exagérés qui sont des absences étonnantes et une des absences qui est extrêmement, qui est vraiment très bizarre, c'est qu'on n'a toujours rien sur l'administration concrète du royaume. Où sont les scribes ? Où sont les notaires ? Où sont les juristes ? Où sont les archivistes ? Alors évidemment, on le comprend très bien, ça s'explique pour des raisons narratives. Personne n'a envie de voir des maestres recopier les décrets du roi pour les envoyer partout dans le royaume. Ce qu'on veut voir, c'est Daemon et Otto s'engueuler pendant une scène du conseil du roi. Donc Ganeshron nous donne ces scènes-là, qui sont évidemment plus dramatiques que des scènes quotidiennes. Mais du coup, ça donne une image très fausse des processus politiques médiévaux. Pour le grand public qui regarde la série, l'image que ça donne, c'est que la politique au Moyen-Âge, c'est cinq nobles qui s'engueulent dans une petite pièce. Et au bout d'un moment, il y en a un qui sort une épée ou qui sort un couteau ou qui en massacre un autre et la politique, c'est ça. Alors qu'en fait, évidemment, très tôt dans la période médiévale, l'autorité seigneuriale dépend d'un ensemble de rouages administratifs complexes que les seigneurs ont d'ailleurs à cœur de renforcer, d'organiser au mieux. Il n'est qu'à penser parmi de nombreux exemples à toute la politique de Louis IX vis-à-vis des officiers royaux, axe essentiel de son règne, qui vise à renforcer l'autorité royale en organisant les officiers à l'échelle du royaume. Autre grosse absence qui rend les pratiques de pouvoir incompréhensibles, il n'y a pas d'apanage dans la série. Lesapanages, je vous rappelle, c'est en fait des fiefs réservés à la famille royale que le roi du coup attribue à ses enfants. L'exemple le plus célèbre, c'est le dauphiné qui, comme le nom l'indique, est attribué aux dauphins, c'est-à-dire aux futurs rois, parce qu'en attendant que papa meure, il est seigneur d'une partie du royaume, notamment pour s'entraîner à la prise de décisions politiques. Et puis, en fait, les médiévos se sont rendus compte qu'il y avait plein de bonnes raisons de faire ça. En fait, dans la série, ça n'existe pas. Daemon, par exemple, le frère du roi, n'est seigneur de rien. S'il finit par s'emparer de Dragonstone, c'est par la force, et c'est vraiment précisé dans la série que c'est un coup de force dont d'ailleurs on essaye de le déloger. À la génération suivante, pareil, Aemon n'est rien. Il est à la cour, il est là, mais visiblement, il n'a rien d'autre à faire que d'être planté à la cour à envoyer des pics à tout le monde et à provoquer des problèmes. D'accord ? Ici, les Targaryens sont évidemment idiots, c'est une pratique de pouvoir qui ne peut pas marcher, ce n'est pas pour rien qu'elle existe dans quasiment toutes les sociétés. En ne réservant rien pour les fiscalés des souverains en titre, ils sont sûrs et certains de provoquer des tensions politiques à chaque génération, d'accroître les rivalités entre frères. D'accord ? Et puis, en fait, globalement, ils sont vraiment sûrs que ça va déboucher sur la guerre civile. Donc là, il y a vraiment une incohérence narrative, alors même qu'ils sont au sommet de leur puissance et que ça fait un moment qu'ils auraient dû se dire que quand même, ce serait pas mal d'attribuer un fief au Seigneur. C'était pareil dans Game of Thrones. La différence de Robert qui attribue des fiefs à ses frères, on voit bien par exemple que Brandon Stark, il grandit, mais il est seigneur de rien. Rien n'est prévu pour Bran. À part un mariage, on dit un jour tu épouseras quelqu'un, mais en fait, il n'a rien, il n'a pas d'apanage au sein du domaine de Winterfell. Là, il y a vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Autre énorme absence dans toute cette saison, alors même que la question des mariages et des remariages est omniprésente, on en parle littéralement à tous les épisodes, on ne mentionne jamais la dot. C'est-à-dire la somme d'argent ou de biens ou de terres qui est associée à une épouse et que la famille de l'épouse donne avec l'épouse qui passe dans la famille du mari. Le remariage de Viserys, le mariage de Rémyra, puis les nombreux mariages de ses enfants, à chaque fois, ne sont pris en considération que des facteurs politiques, avec quelle famille faut-il s'allier, mais jamais des facteurs économiques. Pourtant, il s'agit d'un enjeu absolument majeur pendant plusieurs siècles jusqu'à ce qu'à l'époque très contemporaine, d'autres pratiques métrimoniales n'émergent. Au Moyen-Âge, pour les rois en particulier qui sont toujours à court d'argent, la dot d'une épouse est un paramètre crucial, alors que dans l'autre sens, richement dotée une fille ou une pupille est un moyen d'afficher sa richesse. Du coup, évidemment, à Westeros, les pratiques politiques s'envoient sensiblement appauvries, parce qu'en fait, les seigneurs se privent d'un outil essentiel qu'est la dot. Et on le voit bien dans cette scène qui repose un Lucéris à Baratheon dans le dernier épisode qui va déboucher sur la mort de Lucéris. Lucéris arrive pour demander à Baratheon une alliance, plutôt que de le demander de rester fidèle à Rémyra. Lord Baratheon refuse en disant « Ah oui, mais l'autre famille m'a proposé un beau mariage pour l'une de mes filles. Toi, qui est-ce que t'épouseras ? Lucéris, il est coincé parce qu'il est déjà fiancé. » D'accord ? En fait, au Moyen-Âge, il n'aurait eu aucun blocage parce que qu'est-ce qu'aurait proposé un seigneur médiéval dans cette situation ? Il aurait proposé, il aurait dit « La reine, ma mère, dotera vos filles. » Alors, la reine prendra en charge la dot de vos filles et alors là, un Baratheon l'aurait sauté de son trône, lui aurait fait un gros bisou, visiblement, il a trois ou quatre filles donc ça va le ruiner de doter ses filles et il aurait été super content en disant « Pas de problème, je reste évidemment fidèle à cette offre qui est nette sur enchère par rapport à simplement un mariage. » Donc, on voit bien en fait qu'ici la série se prive véritablement d'une pratique politique. Alors, comment comprendre cette absence ? Pourquoi il n'y a pas de dot dans The Dragon ? Deux raisons selon moi. D'abord, la pratique même de la dot est aujourd'hui peu connue du grand public puisqu'évidemment, elle ne correspond plus à nos pratiques amoureuses et matrimoniales. Donc, le grand public ne la connaît plus. Du coup, elle serait difficilement compréhensible, ne serait-ce que l'évoquer, les gens ne savent pas ce que c'est donc il faudrait l'expliciter donc ce ne serait pas facile à utiliser narrativement. Elle est d'ailleurs totalement absente de Feu et Sang. Elle est également totalement absente de Song of Ice and Fire à l'exception, je crois, d'un passage dans lequel Lord Bolton dit qu'il a épousé la plus grosse des filles de Walder Frey parce que Frey proposait le poids en or en dot pour l'une de ses filles. C'est sûrement le seul passage dans lequel la dot est vraiment au premier plan. Il y a des allusions discrètes ailleurs mais c'est le seul moment où on l'évoque vraiment au premier plan. Deuxième raison pour laquelle il n'y a pas de dot, en réalité, évacuer la dot, c'est la même chose qu'évacuer les scribes, les notaires ou les juristes. En fait, ça revient à évacuer tous les facteurs économiques, sociaux, techniques, légaux. C'est une manière de réduire la politique à un jeu des trônes, à ce Game of Thrones qui ne se livre qu'entrepuissant dans des salles de conseil ou dans des arrières-cours ou au mieux sur un champ de bataille. À Westeros, la politique, c'est uniquement le caprice de quelques aristocrates ambitieux sans toutes les mécaniques complexes derrière qui structure véritablement au sens de Foucault un champ politique précis. C'est évidemment une manière de noircir le Moyen-Âge ou plutôt de reprendre une image sombre du Moyen-Âge présentée comme une période barbare, rudimentaire, très frustre politiquement parlant dans lequel il y a 4-5 seigneurs qui s'engueulent mais vu que c'est un peu des barbares, ils n'ont pas de considération économique. Ça ferait bizarre si à un moment Baratéon s'opposait et disait mais dis donc est-ce qu'on pourrait parler plutôt des péages sur la rivière parce que pour l'instant ils sont à 8%, si tu me les passes à 6,5%, là moi je veux bien m'aller avec toi. En fait ça nous ferait bizarre parce que ce n'est pas l'imaginaire qu'on a en tête mais pourtant c'est ça le Moyen-Âge. Quand on se plonge dans les chroniques médiévales et les chartes médiévales, la politique elle est faite de ça. Alors ce royaume il est dirigé par une monarchie héréditaire, le roi règne à vie et il a énormément de pouvoir, on le voit notamment décider seul de son héritier, décider seul de la politique étrangère, décider seul de qui l'épouse. Il peut certes solliciter des conseils, on voit Viserys le faire plusieurs fois mais in fine c'est lui et lui seul qui a le pouvoir de décider. Si contestation il y a, on le voit dans l'épisode 2 quand Viserys décide d'épouser Alicent et que Corlys s'énerve en face en disant c'est une insulte je vous ai proposé ma fille, si contestation il y a, il suffit au roi de dégainer le joker ultime I am your king, d'abord je suis le roi qui muselle immédiatement toute opposition. Pas besoin de justification, pas besoin de loi, pas besoin de compromis, pas besoin même de fonder son discours, le roi est roi et donc il doit immédiatement être obéi sous peine de perdre la main, la langue, la tête, etc. Vous décliner en fonction des épisodes. En réalité, ce degré de pouvoir tout comme d'ailleurs le fonctionnement du conseil du roi renvoie bien plus à l'imaginaire moderne qu'au fonctionnement des monarchies médiévales. En fait, tout comme Cersei, tout comme Robert Baratheon, les Targaryens sont des monarques absolus du XVIIIe siècle et pas des rois du Moyen-Âge. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que alors même que le roi est de facto un roi du XVIIIe siècle, il se comporte et surtout il pense son propre rôle comme un roi du XIIe siècle. En effet, plusieurs fois dans la série, Viserys revient sur le fait que son autorité, aussi forte soit-elle, est en réalité limitée par un ensemble de règles et notamment par les traditions. Il le dit dans l'épisode 3 quand il s'engueule avec sa fille, dans lequel il dit en français, c'est même moi, je me soumets à mes devoirs, mais en anglais, c'est vachement plus fort. Je vous ai mis le texte dans la VO, « Even I do not exist above tradition and duty. » Donc vraiment, même moi, je n'existe pas au-dessus des traditions et du droit. Ça, pour le coup, c'est le propos d'un roi du XIIe siècle, d'accord ? Un de ces serments royaux qui nous sont attestés au XIIe et XIIIe, dans lequel le roi jure de maintenir et défendre les bonnes coutumes du royaume, par exemple. Mais du coup, ce n'est pas du tout ce qu'un roi du XVIIIe siècle aurait dit. Au contraire, au XVIIIe siècle, un Louis XIV peut dire « Ma parole est le droit. » « Ma parole est droit du royaume. » Donc en fait, ici, il y a un grand écart entre des pratiques de pouvoir séparées par des siècles dans la réalité historique avec un roi qui essaye à la fois d'être un roi médiéval fidèle aux traditions et un roi moderne dont la parole à force de loi. Du coup, évidemment, cette contradiction, elle rend la série difficilement compréhensible par moments et ce n'est pas étonnant que le pauvre Ava et Mont-Vélarion perdent la tête littéralement, à la fois au sens figuré et finalement au sens très littéral, puisque son affirmation que je vous ai mis ici « Vous pourrez diriger votre maison comme il vous le sait, mais vous ne déciderez pas de l'avenir de la mienne. » Cette affirmation, c'est une affirmation parfaitement légitime au XIIe siècle qui aurait forcé immédiatement le roi à s'excuser, à négocier, à faire un compromis. En l'occurrence, on aurait trouvé n'importe quel compromis pour contenter à peu près tout le monde. Sauf qu'évidemment, on n'est pas au XIIe siècle, on est au XVIIIe, donc ça devient un crime de lèse-majesté d'oser contester la parole du roi. Autrement dit, Vahemont, il est la victime de ce qu'on pourrait appeler une espèce de malentendu chronologico-politique. Il a cru que le roi attendait de lui qu'il soit un seigneur du XIIe siècle, alors qu'en fait, le roi attend de lui qu'il soit un courtisan versaillais. En fait, la bonne réponse, c'était « Oui, majesté, bonne journée. » Mais évidemment, Vahemont, il ne peut pas le savoir parce que Vahemont, il appartient à son époque à lui. En l'occurrence, il n'a pas de bol puisqu'il a pris une machine temporelle, il est tombé dans la cour du roi-soleil et donc évidemment, il perd la tête. Il perd la tête pour avoir, comme il voyait encore une fois, un anachronisme politique avec six siècles ou cinq siècles d'écart entre les deux. Cette incohérence ou cette contradiction, elle se reflète dans les termes. Plusieurs fois dans la série, les personnages font en effet référence à « The Crown » ou « The Realm », la couronne ou le royaume. Historiquement parlant, la notion de royaume comme corps dépassant la seule personne physique du roi émerge à la fin du XIIe siècle dans un contexte marqué par la redécouverte du droit romain. Elle émerge d'abord dans le royaume de Jérusalem, c'est l'endroit où elle est pour la première fois formulée, puis en France et en Angleterre. Le terme de couronne, lui, il apparu un peu plus tôt chez Yves de Chartres, puis en Angleterre dans les années 1130, à un moment marqué par l'apogée des Plantagenes. Contrairement à ce qu'en fait la série, le terme de couronne ne renvoie pas à l'autorité royale, mais à l'idée d'un royaume pensé comme personne morale, en ce qu'il s'assied appelle une persona ficta, une personne fictive, une personne juridique, on pourrait dire en quelque sorte, comme aujourd'hui une association, comme on pourrait dire Greenpeace, à l'époque, on aurait pu dire la couronne, qui est du coup une personne fictive. On parlera ainsi dans les sources médiévales du renom de la couronne, mais un chroniqueur médiéval n'aurait pas pu dire la couronne doit décider de tel mariage, comme on le voit dans la série. Je vous l'ai mis ici, the crown must choose what is best for the realm, mal traduit encore une fois en français par il faut privilégier le royaume, alors que c'est vraiment la couronne doit choisir ce qui est mieux pour le royaume. Ça, en fait, ce n'est pas du tout médiéval dans les sources, ça ne marche pas du tout. Couronne et royaume sont ainsi des termes majeurs de la philosophie politique médiévale, qui précisément ont contribué à construire l'idée même de royaume, telle qu'il a ensuite en structuré l'Europe médiévale et moderne. Là encore, la série utilise le terme dans un sens très moderne, voire très contemporain. En fait, quand on se plonge dans le détail, on se rend compte que la pensée politique, la philosophie politique à Westeros, c'est le bordel et on se demande ce que font les maîtres de la citadelle. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas un qui ait quand même essayé de rectifier un peu tout ça. En fait, on manque véritablement d'un livre de Charles, d'un Jean de Salisbury ou d'un Machiavel de Westeros pour mettre un peu les choses dans l'ordre et expliquer ces concepts. Alors, je termine avec une dernière remarque. La manière dont sont utilisés les dragons tout au long de cette saison. Tout au long de la saison, ils sont utilisés comme des armes permettant d'aller cramer quelques pirates. On va se douter, évidemment, ce sera encore plus le cas dans la saison 2 et ils sont également utilisés comme des symboles de pouvoir permettant d'intimider un seigneur. C'est évidemment la scène de l'épisode 2 avec ce face-à-face entre Otto et Daemon dans lequel un Daemon utilise son lien télépathique avec son dragon pour le faire apparaître au bon moment histoire de faire peur à tout le monde. Les dragons fondent également la légitimité d'une cause. On le voit bien avec la manière dont Daemon récupère Vagard, ce qui apporte immédiatement un poids symbolique au camp des Verts. En réalité, cet usage des dragons semble très superficiel comparé à leur utilité réelle si du moins les Targaryens avaient voulu se poser 3 secondes pour réfléchir à ce qu'ils auraient pu faire de leurs dragons. En effet, il faut attendre le dernier épisode pour que Jacques Aéris fasse une remarque qui semble pourtant évidente, moi qui me crève les yeux je pense depuis que j'ai lu les premiers tomes de Game of Thrones, à savoir celle-là. Les dragons volent plus vite que les corbeaux. Effectivement, ça ne fait que 10 ans que j'attends que quelqu'un dise ça. Pourquoi est-ce que ça paraît évident ? Ça paraît évident parce que les Targaryens ont sous la main avec des dragons un moyen de communication et de déplacement hyper rapide, voire quasiment instantané, et ils s'en servent comme des armes. D'un point de vue politique et historique, c'est extrêmement curieux. En effet, l'utilité militaire d'un dragon semble assez limitée comme on le voit d'ailleurs bien dans la saison 2 quand Diamond galère face à quelques dizaines de pirates retranchés dans des cavernes. Le fait qu'il ait un dragon ne suffit pas visiblement à les éliminer, du moins pas jusqu'à la fin. Au contraire, si on imaginait par exemple un service postal monté sur des dragons, ça permettrait une diffusion ultra rapide des nouvelles, donc des informations, permettant de faire remonter les informations vers le roi et dans l'autre sens, une diffusion ultra rapide des décisions du roi permettant aux décisions de descendre vers le royaume. On aurait donc un roi à la fois extrêmement bien informé et extrêmement entendu. Même si Martin priche un peu avec cet aspect puisqu'il imagine ces corbeaux hyper rapides qui ne se trompent jamais, qui ne se font jamais boulotter par un faucon qui permet au seigneur de claquer des doigts pour que immédiatement ces décisions soient connues partout. Mais évidemment, les dragons sont encore plus forts parce qu'encore une fois, ils volent plus vite que les corbeaux. Or, évidemment, cette circulation à double sens, comment est-ce qu'on fait remonter les nouvelles au roi, comment est-ce qu'on fait descendre les décisions vers le royaume, cette circulation est l'une des préoccupations les plus fortes et les plus constantes de tous les pouvoirs médiévaux. pouvoirs qui, évidemment, savent bien que le savoir c'est le pouvoir pour citer Cersei et consacrent pour citer Ritterfinger pardon et consacrent d'énormes efforts à cette question. Pensons par exemple aux énormes investissements consacrés par les califes abbassides ou les cannes mongols à l'organisation d'une poste couvrant tout leur vaste empire. On parle vraiment d'un pourcentage massif du budget des abbassides qui va dans l'organisation d'une poste. Pensons aux énormes dépenses faites par le dupe de Bourgogne pour mettre en place un réseau d'espionnage qui s'étend sur les régions voisines. Pensons là aussi à la logistique incroyablement complexe et coûteuse des rois de France au XIVe-XVe siècle pour permettre la diffusion rapide de leurs édits à travers le royaume. Sans même parler de la nécessité de se faire voir régulièrement qui force les seigneurs médiévaux à entreprendre des tournées les fameuses tournées royales ce qui pose à son tour des problèmes logistiques sans fin parce que pendant que le roi est en voyage où est-ce qu'on lui envoie les textes ? Où est-ce qu'on lui envoie les ambassadeurs ? Où est-ce qu'on lui envoie les lois assignées ? Où est-ce qu'on lui envoie les archives ? Si on les envoie dans la prochaine ville et qu'ils changent d'avis ça ne marche pas. Si on les envoie dans la ville où l'idée le temps que ça arrive il sera parti etc. Or les Targaryens encore une fois ont sous la main un moyen simple de régler définitivement ces questions. Autrement dit ils ont un moyen de faire l'unité du royaume à un point qui je pense aurait fait fantasmer vraiment n'importe quel seigneur médiéval. En fait un seigneur médiéval face à un dragon il n'aurait pas vu la possibilité de cramer un ennemi mais la possibilité de transporter ses paroles d'un point A à un point B rapidement. Aimé et à la place il s'en sert pour allumer des bûchers funéraires et faire peur à des brigands. En fait c'est à peu près aussi logique que si on imaginait que les grands banquiers du 19ème siècle présentés face aux nouvelles lignes de télégramme et bientôt de téléphone s'en seraient servis pour étrangler leurs rivaux avec. C'est exactement la même chose. C'est face à un moyen de communication ultra moderne on s'en sert comme de canon en fait comme d'artillerie alors que l'utilité réelle des dragons elle n'est pas. En réalité ce qui pourrait apparaître comme un point faible dans la construction du monde de Martine là encore ça s'explique par la même raison. C'est la même chose que pour la dot c'est la même chose que pour les juristes ça n'intéresse pas le grand public. Ce qu'on veut voir c'est on veut voir des dragons brûler des mecs ou manger des princes on ne veut pas voir des mécanismes précis de consolidation politique du royaume avec une centralisation des informations. Et vu que ça n'intéresse pas le grand public on ne le présente pas mais du coup on voit bien que c'est cet effet vicieux en fait des médiévalismes vu qu'on ne le présente pas dans la diffusion grand public ça n'intéresse pas le grand public vu qu'on ne le voit jamais le grand public garde l'image que le Moyen-Âge c'est une période frustre politiquement dans laquelle on se tape dessus avec des épées et des grosses haches et on brûle des mecs mais du coup il n'y a pas de construction politique sur le long terme. Donc ici on a vraiment une espèce de cercle vicieux de serpent qui se ment à la queue ou de dragon qui se ment à la queue si vous voulez puisque tant que les productions grand public ne montreront pas des pratiques réelles de pouvoir elles n'intéresseront pas le grand public et donc on n'arrivera pas à faire changer cet imaginaire médiévalisme. Je termine avec ça parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florian pour cette présentation toujours pertinente et à la fois avec la maîtrise de cet art de la punchline voilà moi j'ai noté à partir du moment où il y a des dragons les femmes ont le droit de porter des boucles d'oreilles voilà je pense le faire faire en poster clairement merci beaucoup pour cette intervention je vous laisse bien entendu remonter vos questions soit par le chat soit en faisant un petit signe alors tu avais une remarque pendant ta communication sur les appannages de alors Arcanthos 72 qui disait qu'il y avait des appannages puisque le dauphin targaryen est toujours prince de père dragon c'est vrai que c'est évoqué c'est évoqué un petit peu dans la série c'est plus développé dans Feu et Sang mais c'est vrai que de ce que moi j'ai retenu ça ne satisfait pas en tout cas les personnages parce que c'est un peu perçu comme un titre vide et les autres quand même le dauphin il l'est toujours les autres ils sont quoi les frères du roi de France ils sont comte de blois ou comte de tout etc et là tous les autres les frères les neveux les cadets etc ils sont rien ils sont condamnés à rester gravité à la cour à ronger leurs freins pendant 20 ans franchement j'aurais dû être roi ça aurait été mieux d'accord en fait ça ne peut pas bien finir c'est vraiment pas possible cette idée c'est quelque chose qu'il y avait déjà avec l'armée des Second Sons qu'on aperçoit dans Game of Thrones avec cette idée que quand on est le deuxième fils on n'a rien donc il faut pouvoir ce qui est quand même assez fascinant dans cet univers où il y a pourtant des choses à la fois assez complexes qui sont mises en scène et en même temps tu lui montrais beaucoup de simplification sur tout ça moi j'avais une petite question à te poser sur un point que là tu n'as pas abordé mais parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses aussi c'est comme Aurélie on a bien vu qu'en fait on peut en parler pendant des heures entières je voudrais que tu reviennes un petit peu sur tu l'avais évoqué dans un fil sur Twitter à ce moment là tu sais ces fameuses je ne sais pas comment on appelle ça des boules de présence des conseillers du roi au moment du conseil que tu reviennes un petit peu dessus parce que moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a fait un vrai ascenseur émotionnel en fait au niveau de la déception parce que j'étais très satisfaite de voir cette représentation parce que je me disais c'est bien c'est qu'on a un élément intéressant dans la représentation historique etc parce que je pensais que c'était un élément on va dire de décor jusqu'à ce que ça ait un rôle narratif un rôle extrêmement violent et cruel et brutal où là finalement j'ai été assez déçue parce qu'on a intégré ça juste pour pouvoir en faire un nouvel instrument de barbarie médiévale je ne sais pas ce que tu en penses un peu de cette oui tu le dis toi-même c'est exactement ça donc les méros c'est des jetons de présence utilisés dans les réunions notamment dans les réunions de chanoine c'est tout simplement un moyen de vérifier que tout le monde est là quand on arrive on dépose son jeton de présence dans une urne à l'entrée ou on le pose sur la table dans un emplacement gravé sur la table donc là c'est les boules du conseil du roi qui en plus ont chacune couleur donc c'est assez joli la manière dont c'est traité et moi aussi au début je me suis dit c'est chouette c'est un petit détail visuel qu'ils sont allés chercher dans des pratiques réelles de pouvoir médiéval effectivement en fait ça trouve son utilité quand Kristen Cole s'en sert pour massacrer le mec dans le conseil du roi en lui explosant la tête sur le méro et du coup c'est toujours la même image c'est toujours cette image le moyen âge c'est brutal politiquement et du coup en fait les choses n'ont d'intérêt que si elles servent à tuer quelqu'un c'est vraiment c'est le fusil de Chekhov c'est un moment à partir du moment où il est sur un mur on sait qu'il va servir dans la série et là du coup c'est ça c'est parfaitement prévisible mais encore une fois toujours dans le même sens on ne va pas vers la complexité ou la finesse on ramène au contraire vers la brutalité le meurtre etc et effectivement et ça rejoint ce que Arkantos redit dans le chat pour revenir sur cette question de désapanage cette simplification opérée par la série aussi par rapport au texte parce que c'est aussi le principe de l'adaptation et la nécessité de faire tenir voilà mais ce sont des choix tout choix implique un sacrifice et c'est intéressant de voir ce qui est conservé et ce qui au contraire passe à la trappe parce que alors parce que parce que ça ne fait pas assez Moyen-Âge t'as bien montré t'as bien rappelé cette idée qu'on cherche pas tant à représenter le Moyen-Âge qu'à représenter ce qu'on imagine ce qu'on attend du Moyen-Âge c'est toujours c'est toujours ces enjeux qui sont vraiment hyper intéressants quand on prend le temps de réfléchir c'est que je suis presque sûr que si un conseiller historique avait suggéré une telle scène aux showrunners dans laquelle on disait on pourrait voir deux seigneurs se battre sur les montants d'imposition du poisson fumé sur leur marché les showrunners ils auraient dit bah non parce que ça va pas faire réaliste parce que si on la montre aux gens les gens ils vont dire c'est n'importe quoi cette scène et ça va être chiant aussi soyons honnêtes d'accord mais ok peut-être que ça va être chiant dans Game of Thrones il y a eu des scènes très longues de blabla qui étaient très chiantes aussi mais c'était du blabla politique tu vois c'était jamais du blabla et je suis presque sûr que c'est pour ça parce que ça correspondrait pas à notre imaginaire de la période du coup ça serait vu comme irréaliste alors même que ça serait plus réaliste que bien des scènes qu'on a par ailleurs et en même temps est-ce qu'on n'aurait pas envie d'avoir une série de fantaisies médiévalistes où les dragons servent de services postaux et avec des discussions sur les passages de péage à 6,5 je ne sais pas quel public ça toucherait mais je pense que tu es un public restreint moi je serais très content est-ce que je crois que Arcandos a réactivé son micro est-ce qu'il y a une question ou des remarques particulières pour prolonger la discussion ou pas spécialement j'ai fait peur du coup si je peux juste ajouter quelque chose pour compléter si on m'entend bien c'est que effectivement moi c'est toujours cette question de la violence et en fait de l'absence de l'étiquette et des codes des vraies sociétés médiévales et de la renaissance qui pourraient servir le récit en réalité mais on lui préfère une espèce d'immédiateté de la réaction qui ne soulève pas de réaction d'ailleurs d'indignation ou de contre-réaction alors qu'il y a énormément de codes qui régissent normalement les actes à la cour dès le début du Moyen-Âge et la présence des armes autour des souverains est très réglementée on ne peut pas se déplacer autour des princes sans une certaine sécurité enfin il y a plein plein de choses qui sont complètement écrasées dans le récit au profit de l'action mais en fait l'action pourrait être possible en utilisant ces règles de façon utile mais c'est simplement par ignorance ou par facilité qu'on les contraint et donc je rejoins totalement ce que tu observes sur la violence un petit peu choisie alors que bon il y a des violences réelles dans les mondes mérovingiens qui renvoient à ces réalités de tuerie en famille mais bon voilà c'est toujours un peu le choc entre les pratiques réelles et puis leur utilisation à l'écran on l'avait déjà dans Game of Thrones dans un des chapitres de notre livre on montre avec Justine que Game of Thrones préfère filmer les viols que les procès pour viols par exemple alors qu'il y a des procès pour viols au Moyen-Âge mais ça on n'en verra jamais dans Game of Thrones on n'en verra pas dans The Dragons non plus on ne verra tu ne sais pas tu ne sais pas on n'a eu qu'une saison pour l'instant gardons espoir non si on pouvait éviter les viols de façon générale moi j'aimerais autant mais ce que Nicolas souligne est aussi intéressant et je laisserai la parole ensuite là-dessus c'est d'évoquer cette idée de violence en famille et ça c'est quelque chose qui est quand même très prégnant bon là de toute façon on est sur une série familiale à la fois politique mais très intime très intimiste avec cette famille et tous ces conflits qui vont engendrer justement la fameuse danse des dragons mais on en a ri indirectement dans Game of Thrones en disant qu'il ne fallait pas aller au mariage dans Game of Thrones on retrouve la même logique dans House of the Dragon effectivement c'est même quelque chose qui est revendiqué par alors je ne sais plus qui est le réalateur sur cette épisode-là mais où en gros ils disaient que ah bah on a justement utilisé cette aura qu'ont les barrages dans Game of Thrones pour amener quelque chose de surprenant et qui ne vient pas de l'endroit où on pense qu'il arrive donc après ça aurait pu être traité différemment en fait c'est surtout les conséquences qui auraient pu être traitées différemment et comme il y a une ellipse derrière c'est pas du tout traité ou même évoqué et bah ouais ça enfin clairement ça fait couler beaucoup 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 d'encre à raison à raison parce qu'effectivement en pratique politique on a un garde qui vient de massacrer le meilleur ami slash familiares du futur prince consort c'est à dire de l'un des top 3 ou 4 du royaume il ne peut pas s'en sortir autrement que par au moins le mur à minima dans la logique narrative de Martine et encore s'il négocie bien j'imagine et pour toi il n'y a pas de problème tout va bien Kristen Cole vu qu'il est beau il reste intéressant cette justice à deux niveaux à deux vitesses en tout cas entre la justice expéditive opérée par Damon dans les rues à son arrivée en fanfare et au contraire des actes atroces à la fois humainement et politiquement qui n'ont pour ainsi dire aucune conséquence si ce n'est tu disais quelques fronçages de sourcils un petit peu agacés voilà c'est une très belle époque une dernière question oui Aurélie je ne sais pas si c'est remarque question ou quoi que ce soit sur le rôle des gardes royaux ils sont à la fois très présents au point même d'avoir cassé un acteur comme Graham McTavish qu'on attendait tous et au final en fait bon à part Kristen mais ce n'est pas parce qu'il y a gardes royaux finalement qu'il est si important que ça bon si un peu et il faut un peu en particulier l'ordre commandant faire un petit peu peau de fleur et notamment j'avais une question sur le fait qu'à chaque fois c'est lui qui va annoncer et présenter les gens notamment au mariage et ça c'était il y avait un rôle une fonction spécifiquement pour ça un héros en particulier ou est-ce que le fait d'attribuer au l'ordre commandant de la garde royale cette fonction c'est enfin voilà comment ça te parle et on est sur un point de détail mais déjà il n'y a pas d'équivalent historique à cette garde royale à une institution à ce point structurée et institutionnalisée qui n'aurait d'autre but que de protéger le roi en roux pour les sept chevaliers enfin à ma connaissance ça n'existe nulle part au monde ni dans l'histoire au mieux on trouverait des ordres de chevalerie mais on en est très loin quoi enfin on n'est vraiment pas du tout sur cette structure-là on a les gardes six prétoriens mais c'est plus large que ça voilà c'est plus large et les prétoriens ils ne sont pas que sept c'est pas sept prétoriens autour de l'empereur donc c'est ça il y a des usages il y aurait la garde écossaise ou la garde suisse du roi mais c'est pas sept chevaliers autour du roi donc il n'y a pas l'équivalent oui je vois dire l'arc-en-t-ce qui dit les prétoriens mais c'est encore une fois très différent c'est collectif et pas centré sur quelques figures et après donc non que ce soit lui qui annonce je sais pas c'est pas c'est pas choquant cela dit il me semble que dans Game of Thrones je pense que c'était dans un des livres il y a un moment où on nous dit que le rôle joué par les Lance Commanders dépend beaucoup des rois qu'il y a des rois qui les intégraient à leur conseil d'autres qui en faisaient uniquement des gardes que ça dépend aussi peut-être de leur personnalité moi ça ne m'a pas plus choqué que ça c'est un peu une simplification du paysage mais je n'ai pas trouvé ça si choquant et que ce soit lui qui joue le rôle de héros bon c'est pareil le rôle de héros il n'est pas codifié en fait sauf à la Cour Versaillaise où tout est codifié mais sinon en vrai ça ne m'a pas paru très étonnant très rapidement en deux minutes je crois qu'Arcanto avait une dernière question et après nous nous passerons à une autre époque bonjour merci pour votre intervention c'était très intéressant ma question elle serait pour te répondre pour le coup sur l'utilisation et la réflexion qui pourrait exister par rapport au dragon alors c'est vrai que vous en parliez ça pourrait être intéressant d'avoir un service postal mais d'un autre côté vu qu'à l'époque si je ne dis pas de bêtises en 12 ce qui m'avait beaucoup choqué à la fois en lisant la série comme le livre c'est l'absence totale de réflexion quant à ce que ça implique en termes d'équilibre des puissances or un monarque du 18ème siècle justement résonnerait comme ça en termes de oui mais si j'essaye d'imposer ma volonté à tout le monde qu'est-ce qui va se passer je vais me prendre une alliance de tout le monde dans la tête ce qui se produit d'ailleurs dans le bouquin avec le roi Maegor le cruel mais là il n'y a pas du tout de trace de ça ni même ça aurait pu être envisagé l'idée que les dragons sont un peu l'arme nucléaire de l'époque et que c'est une arme maudite le premier à s'en servir déchaînera tout le royaume contre lui oui mais il n'y a que les Targaryens vu qu'il y a un monopole familial qui est pensé en plus à travers la série qui est mythifiée à travers le sang il faut avoir du sang Targaryen pour en avoir du coup c'est pas comme s'ils pouvaient offrir un dragon au Stark ou au Lannister c'est pas possible tant qu'ils sont pas eux-mêmes Targaryens bon c'est une méconnaissance profonde de comment marche la biologie et la génétique humaine parce que au cours de quelques siècles tout le monde est Targaryen c'est le principe il y a forcément du sang de Targaryen partout dans le royaume à l'époque de Gamosthron mais c'est un autre problème mais à la limite c'est plus il faudrait rapprocher je sais pas on pourrait penser à la façon dont les Plantagenets par exemple ils ont fait détruire les châteaux seigneuriaux partout dans leur royaume pour qu'il n'y ait de châteaux que royaux c'est presque un peu ça c'est une espèce de pratique de monopole royal et militaire ou de la façon dont les ducs de Bourgogne se réservent l'usage de la poudre par exemple les armes à poudre sont réservées uniquement à l'usage du duc pendant quelques années donc à la limite ça aussi je trouve que c'est pas forcément incohérent moi j'y vois plus c'est un espèce de gaspillage qu'ils se servent mal des dragons ils devraient s'en servir pour contracter l'espace et pas pour allumer des torches mais c'est vraiment un autre problème quand tu auras ton propre dragon Florian tu seras libre de transmettre tous les messages que tu veux mais on les a nos dragons nous on les a sauf que c'est internet c'est les avions c'est les trains et on les a utilisés comme ça on les a très peu utilisés militairement enfin si mais du coup indirectement militairement c'est les trains 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 c'est les trains